Radio-J, Médiasphère, Emmanuel Oumoni, Radio-J. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour ce nouveau numéro de Médiasphère. C'est le plaisir de recevoir Arnaud Benedetti, le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonsoir Arnaud. Bonsoir à vous. Alors aujourd'hui on va parler de médias puisque c'est un peu l'objet de cette émission. On va revenir sur plusieurs de vos casquettes et dans cette première partie on va parler de la communication et la communication politique. C'est une de vos grandes spécialités. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet. Depuis quand date cette passion que vous devez avoir eue et que vous avez sans doute toujours pour l'image, pour les médias, pour la communication ? Elle date depuis que je m'intéresse à la politique, c'est-à-dire il y a maintenant très longtemps. Et je considère que la communication ou la symbolisation aussi ou l'expression sont constitutifs de l'activité politique. On ne peut pas parler, si vous voulez, de politique sans s'intéresser à la façon dont les acteurs politiques vont se positionner, s'exprimer, se mettre en scène, véhiculer une image. J'allais dire que d'ailleurs la politique et la communication sont indissociables depuis presque la nuit des temps, même si l'activité professionnelle en termes de communication est plus récente. Alors on se demande parfois si la politique peut être un art. Est-ce que la communication aussi peut être un art avec ces spin doctors ou ces grands maîtres, ces grands théoriciens ? Je ne suis pas sûr que ça soit un art, mais il est clair que c'est un support du politique qui, depuis le début du XXe siècle, notamment dans les démocraties, est devenu essentiel à l'activité politique. Si vous voulez, la communication naît du souci de l'opinion publique au début. L'opinion publique est créatrice des métiers de la communication. C'est à partir du moment où émerge l'opinion publique que l'on va finalement s'intéresser à la question de la façon dont on gère sa relation à la société et aux différentes opinions publiques. Je prends souvent un exemple qui est un exemple historique qui est assez intéressant. L'opinion publique, globalement, c'est une notion qui apparaît, pour aller très vite, au XVIIIe siècle et qui se renforce au XIXe et ensuite au XXe siècle. Mais quelqu'un comme Bonaparte est un des premiers à comprendre, par exemple, le rôle des médias dans le lien que les médias peuvent permettre de tisser pour un nombre d'actions avec la société. Il est le tout premier à utiliser des gazettes à l'époque pour, lorsqu'il est jeune général en charge des armées révolutionnaires en Italie, pour relater les faits et gestes de ses campagnes. En temps réel, oui, presque. En temps réel, quasiment en temps réel. En temps réel, il n'utilise pas les réseaux sociaux. A l'époque, ça n'existe pas, ni Internet, ni la radio, ni la télévision. Mais il a compris que le support de la presse va devenir un élément essentiel pour construire une réputation et éventuellement asseoir un pouvoir. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand il va susciter la création, par exemple, de ces gazettes en Italie, au moment des fameuses campagnes d'Italie, à la fin du XIXe siècle, il a compris qu'il fallait aussi créer des gazettes à Paris, parce qu'on imagine que ce jeune général a dans la tête vraisemblablement d'autres projets que le seul projet militaire que le directoire lui a délégué. Et il va là aussi susciter la création d'un certain nombre de gazettes qui vont relater ses faits et gestes en tant que chef de guerre dans les plaines d'Italie. Alors il y a justement cette maîtrise des médias qui est vraiment le support, le canal quasiment unique, même si maintenant il est moins unique avec les réseaux sociaux, pour le politique. Et il y a cette bataille de la temporalité. Est-ce que ce sont les journalistes et les médias qui imposent leur thème à l'homme politique ou est-ce que c'est le contraire ? Est-ce que vous avez la sensation que c'est ce qui fait qu'une communication politique est maîtrisée ou pas ? C'est une vraie question et c'est une question qui est évidemment évolutive au gré des évolutions du monde médiatique et aussi des techniques médiatiques. Il est clair que quand on, par exemple, s'intéresse aux premiers grands professionnels de la communication, la préoccupation qui est la leur, c'est de savoir comment on peut, peu importe le client, qu'il s'agisse d'un client économique ou d'un client politique, c'est de savoir comment on va réussir à maîtriser l'opinion publique pour ce que l'un des théoriciens et des praticiens, parfois les plus sulfureux de la communication au début du XXe siècle, Édouard Bernays, pour ne pas le citer, appelait la fabrique du consentement. D'ailleurs, cette expression de fabrique du consentement, c'est une expression qui l'a reprise à un célèbre éditorialiste américain, Walter Lippmann. Mais comment on fabrique du consentement ? Donc, par quelle méthode et par quelle technique on va construire une adhésion à un moment donné, à une idée, à une autorité, à un client ? Et en effet, tous les métiers de la communication, au début, naissent à partir de cette interrogation et de cette préoccupation. Tout ce que l'on va appeler par la suite, les spin doctors, c'est de savoir comment on maîtrise un agenda, comment on maîtrise un agenda pour mieux maîtriser et domestiquer, d'une certaine manière, une opinion publique. La réalité, c'est que finalement, cette préoccupation va être extrêmement bousculée à partir de la fin du XXe siècle, avec le surgissement notamment, d'abord des chaînes info en continu, ensuite d'Internet et évidemment des réseaux sociaux, qui bousculent considérablement l'agenda et qui rendent beaucoup plus difficile aujourd'hui la maîtrise de la communication politique qu'elle ne l'était par le passé, selon toute vraisemblance. Mais alors, du coup, on passe d'une visée, celle de la communication à l'état pur, qui est de faire passer un message le plus clairement possible, à une visée complètement tordue, qui est manipuler le plus possible l'opinion publique pour qu'elle accepte un message qui, lui, n'est peut-être pas forcément clair. Vous savez, c'est le grand sujet. C'est le grand sujet. C'est la grande question. Est-ce que la communication relève de la propagande ? Est-ce que la communication est une technique de manipulation ? C'est vrai que quand on regarde parfois certaines pratiques... Le langage en est une, d'une certaine manière. ...des premiers pionniers de ces métiers, d'aucuns, je pense... Alors évidemment encore Bernays, qui me paraît, de ce point de vue-là, le plus typique de ce type d'approche, mais même quelqu'un comme Ivy Lee, qui invente par exemple le communiqué de presse, et quelqu'un... Ou comme Lasker, le grand publicitaire Lasker, qui va ensuite être le premier publicitaire aux États-Unis à aller travailler pour des politiques, c'est lui qui importe les codes de la publicité dans le monde politique, sont des gens qui n'hésitent pas parfois à utiliser des méthodes qui sont des méthodes que l'on peut considérer comme des méthodes de manipulation. D'ailleurs, c'est très intéressant sur le plan historique. On dit très souvent, finalement, la propagande est l'invention plutôt des régimes totalitaires ou des régimes autoritaires. Mais la réalité historique est bien différente. C'est que ce sont les régimes autoritaires et les régimes totalitaires qui vont très souvent s'inspirer de méthodes qui ont été créées notamment aux États-Unis au début du XXe siècle, qui vont les importer dans leur propre pratique du pouvoir, pour en faire ensuite, évidemment, des instruments de domestication des masses, notamment avec le surgissement d'un certain nombre de moyens de diffusion qui sont très nouveaux à l'époque. Je pense notamment à la radio, qui va jouer un rôle très important dans, j'allais dire, la façon dont un certain nombre de régimes totalitaires et autoritaires vont se servir de ces techniques de communication pour marteler et enrôler les masses. Mais ce qui fait qu'en fait, il y a une étroitesse, une ligne de crête très étroite entre ce que constitue la communication et la propagande. Il y a une idée commune. La propagande, c'est les régimes autoritaires et la communication, c'est plutôt le mode d'expression des démocraties libérales. Les choses sont vraisemblablement un peu plus complexes. Et alors, est-ce qu'on vieillit bien quand on est un communicant ? Parce qu'on pourrait avoir tendance à penser que les moyens de communication évoluent en permanence, qu'il faut donc savoir quel va être le support le plus adapté pour faire passer un message ou pour parler à tel fragment de la population. Est-ce que c'est difficile de faire de vieux os ? Est-ce qu'on évite ringard dans le monde de la communication ou communication politique ? Ce qui est très intéressant là aussi, quand on voit par exemple le parcours qui a été celui des grands inventeurs de la communication, ceux que je citais tout à l'heure, des gens comme Lasker, comme Lee ou comme Bernays, ce sont des gens qui ont toujours été à la pointe de l'innovation, qui ont été capables, ça a été des précurseurs même, qui ont été capables de comprendre à la fois les tendances de leur époque et les évolutions techniques qui allaient transformer leur métier. Ou même quelqu'un en France comme Bluestain Blanchet, qui est un des premiers par exemple à comprendre le rôle de la radio comme instrument de communication à la fois sur le plan publicitaire mais également sur le plan politique. Bluestain Blanchet, c'est très intéressant, qui est quand même le grand pape de la publicité du XXe siècle en France, va être l'un de ceux qui va convaincre un certain nombre d'hommes politiques de se servir de l'instrument de la radio pour pouvoir adresser un certain nombre de messages à l'opinion publique. Il le fait avec Pierre Mendès-France, il le fait avec Guy Mollet. Donc il y a en effet une capacité à un moment donné d'un certain nombre de grands communicants d'être au plus près, j'allais dire, à la pointe presque de l'avant-garde. Mais la réalité c'est que depuis les années 90, tout a été bousculé encore une fois par l'émergence de ce nouvel espace public numérique qui, si vous voulez, par les caractéristiques qui sont les siennes, transforme profondément et bouscule finalement le précepte qui était le précepte de Bernays, maîtriser l'opinion publique, la domestiquer, parce que ça devient de moins en moins domesticable. Les opinions publiques sont de plus en plus... Le marché est fragmenté on peut dire. Oui, alors le marché est fragmenté et surtout les opinions publiques sont de plus en plus versatiles et de plus en plus présentes dans l'espace public, notamment à travers les réseaux numériques. L'une des grandes caractéristiques de l'espace numérique c'est quoi ? C'est le volume, vous avez de plus en plus de contenu qui circule, c'est la vitesse et la virilité qui est liée à cette vitesse, ça circule de plus en plus vite, c'est ce que moi j'appelle la loi des 3 V. Et le troisième c'est l'hypervisibilité. Donc volume de plus en plus massif qui circule de plus en plus vite avec la vitesse et avec une hypervisibilité aujourd'hui de l'ombre politique ou de l'ombre publique, tout ça rend vraisemblable beaucoup plus compliqué l'exercice de la communication politique, à la fois pour les communicants mais aussi surtout pour les politiques. Alors dans votre dernier livre, votre presque dernier livre, parce que vous en avez écrit un avec Stéphane Rosès, KO, mais on va dire dans votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, qui est paru aux éditions du Cerf, vous faisiez un constat qui était un constat un peu alarmiste, les politiques ne protègent plus la nation, les politiques ne protègent plus les citoyens, ils ne protègent plus les libertés. Alors vous qui vous intéressez à leur communication, d'abord pourquoi est-ce qu'ils ne maîtrisent plus rien cette politique et après comment on peut mettre en place une communication ? C'est un problème qui va bien au-delà de la communication, c'est un problème de fond et de transformation, j'allais dire, des structures politiques et des modes de production de la décision politique. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que si vous voulez, la structure qui a été la structure fondamentale en Europe et dans bien des pays, je pense d'abord à l'Europe parce qu'elle est née en Europe, celle de l'état-nation, est une structure qui est profondément aujourd'hui déstabilisée et bousculée par le vent de la globalisation, de la mondialisation économique, de la mondialisation des échanges, de la mondialisation qui est accélérée aussi par les développements technologiques et qu'on voit bien que, en tout cas c'est non seulement une perception mais c'est aussi une réalité, mais c'est une perception très profonde et qui explique parfois les comportements électoraux ou parfois les phénomènes de retrait électoraux, c'est qu'on a des dirigeants qui donnent le sentiment de ne plus pouvoir maîtriser un certain nombre de décisions qui sont prises ailleurs, notamment dans des instances supranationales. A raison selon vous ? A raison, en tout cas c'est un constat, clairement. Les gens ont raison de penser cela, d'avoir cette impression-là ? Ils n'ont pas tout à fait tort sur un certain nombre de pans de l'activité politique. L'état-nation n'est plus assis de la même manière qui était la sienne au début du XXe siècle ou même à moitié du XXe siècle. Donc cette déstabilisation du politique aujourd'hui fait que, et c'est ça, peut-être le paradoxe, c'est qu'à proportion que le pouvoir échappe aux dirigeants politiques démocratiquement élus, ils vont de plus en plus communiquer. Comme s'il s'agissait, si vous voulez, de remplir le vide du pouvoir par la parole, l'expression et l'hypervisibilité, comme s'il s'agissait d'une certaine manière de réinventer une forme d'action, mais une action qui parfois n'a plus de prise et d'effectivité. On n'a jamais autant communiqué alors aujourd'hui ? Clairement, vous le voyez bien, la communication devient un objet de débat. On décrypte la communication. On communique en permanence et on communique vraisemblablement parfois trop. Mais est-ce que les politiques peuvent échapper aujourd'hui à la nouvelle médiasphère ? C'est une vraie question. Alors vous savez, il y a des communicants qui ont essayé de résoudre le problème. Face à la déstabilisation de l'image, face à la déstabilisation de l'expression, face à la contestation permanente de la personnalité d'un certain nombre de leaders, ils considèrent que c'est la sursaturation de l'espace médiatique. C'est un des proches de Tony Blair qui a inventé cette technique. Alistair Campbell, qui était le spin-docteur de Tony Blair, et on a vu cette technique ensuite largement reprise par nombre de responsables politiques, qui a inventé cette idée que pour remaîtriser l'agenda médiatique, puisque c'était votre question initiale, il fallait s'assurer d'une omniprésence du leader politique dans l'espace médiatique. C'est-à-dire tous les jours, susciter et créer un événement pour garder la maîtrise des horloges, qu'on dirait Emmanuel Macron. Justement, vous disiez juste à l'instant qu'on décryptait la communication politique, qu'on se posait la question de savoir si tel choix avait été le bon, si tel communicant rendait service aux politiques qu'il était censé servir. Est-ce que vous avez la sensation que parfois, certains politiques se laissaient à une communication un peu trop, on va dire, compliquée ? On l'a vu, par exemple, quand il y avait eu Emmanuel Macron, François Hollande a fait beaucoup d'erreurs de communication. Emmanuel Macron, au début de son mandat, voulait s'ouvrir aux journalistes, puis après il s'est dit « je vais me fermer ». Est-ce que parfois, les hommes politiques auraient à gagner à se passer de communicants ou c'est vraiment indispensable ? Les taux ont changé par rapport à ce qu'était, par exemple, l'exercice du pouvoir et l'exercice de l'expression politique au début des années 80. Si vous voulez, la fameuse théorie qui avait été échafaudée par un communicant célèbre des années 80 et 90, le publicitaire pilant, qui a été communiquant à la fois de François Mitterrand et de Jacques Chirac, c'était la théorie de l'écriture médiatique et de la rareté. C'est-à-dire qu'il considérait... Ce que voulait faire Emmanuel Macron, d'ailleurs, au début de son mandat. Oui, conformément à une vieille technique publicitaire, pour créer du désir, il faut être rare. Et c'est ce qui va donner de la valeur à l'expression du prince. C'est ce que faisait d'ailleurs François Mitterrand, dans une moindre mesure Jacques Chirac, parce que déjà, j'allais dire, l'environnement médiatique avait commencé quand même considérablement à évoluer dans les années 90, notamment au milieu des années 90, quand il a été élu. Est-ce qu'aujourd'hui, j'allais dire, cette disposition communiquante est encore possible ? C'est une grande question. Vous avez raison de dire qu'au début, Emmanuel Macron s'est appuyé sur les journalistes. Il s'est appuyé sur les journalistes d'abord durant sa campagne électorale de 2017. Bien plus dans sa campagne électorale de 2017. On lui a beaucoup reproché, d'ailleurs, en disant que c'était fait élire grâce aux journalistes. Oui, mais la vérité, c'est que, si vous voulez, on a aussi dit, ah, mais regardez comme ce jeune candidat, futur président, on ne le savait pas encore à l'époque, est disruptif dans sa communication. Moi, j'ai toujours considéré qu'il n'était pas du tout disruptif dans sa communication. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le coup de com' permanent, il y a quelques années, sur la communication de Macron et où j'ai expliqué que durant la campagne présidentielle de 2017, ce qui est très frappant, c'est que vous avez la plupart de ses principaux concurrents, qu'il s'agisse de Fillon, alors lui, pour des raisons qui sont liées à l'actualité politique de Fillon au moment de la campagne, mais aussi Jean-Luc Mélenchon qui parlait des médias en disant que c'était la seconde peau du système, ou Marine Le Pen, qui aussi avait des relations beaucoup plus compliquées encore à l'époque qu'elle ne les a aujourd'hui, avec la sphère médiatique, étaient tous très critiques vis-à-vis des médias. Et le seul qui, finalement, pratiquait la vieille technique de l'intermédiation, qui a été inventée d'ailleurs par un sociologue américain, Paul Lazersfeld, qui a inventé la notion de leader d'opinion en disant que, finalement, la communication efficace était une communication à deux étages et qu'il fallait toujours passer par des filtres pour réussir à diffracter au maximum un message, le seul à avoir utilisé cette technique, fondamentalement, même s'il utilisait les réseaux sociaux, c'était Emmanuel Macron. Rappelez-vous, il faisait applaudir les journalistes quand tout le monde tapait sur les journalistes dans ses meetings. Donc il a utilisé une vieille technique de communication qui a été d'ailleurs assez efficace, même si ce n'est pas la seule raison qui explique son élection, loin de là. Mais enfin, ça c'est une différence. Et après, oui, force est de constater que quand il est arrivé à l'Élysée, conformément à sa promesse de vouloir maîtriser l'agenda médiatique, il s'est mis en distance par rapport aux journalistes, pas par rapport à tous les journalistes, les journalistes politiques, surtout, avec lesquels il n'entretenait pas la familiarité que ses prédécesseurs comme François Hollande ou Nicolas Sarkozy pouvaient entretenir. Et néanmoins... Et il a cherché d'autres canaux aussi, parce que quand vous dites qu'il n'était pas disruptif, il a quand même été disruptif quand il a été certainement le premier président de la République, à enregistrer une émission de divertissement avec des youtubeurs, McFly et Carlito à l'époque. Alors que c'est une stratégie de communication qui est assez simple, on voit très bien qu'il voulait toucher les jeunes, donc pour toucher les jeunes, il fallait faire ce genre d'émission, mais c'est une communication qu'on a pu aussi beaucoup lui reprocher en disant qu'elle tirait un peu vers le bas, comme quand on reproche aux politiques d'aller chez Hanouna, c'est un peu la même chose. Vous avez raison, la réalité c'est qu'en fait, il a été, comme vous le dites, disruptif, entre guillemets, parce que, disons qu'il est arrivé dans un temps où ses supports apparaissaient et devenaient de plus en plus présents. Donc il les a utilisés pour à la fois vraisemblablement montrer qu'il était totalement à l'écoute des besoins, ou en tout cas de la culture de la jeunesse aujourd'hui, mais ça pose un problème de fond quand même, qui est un problème d'incarnation. C'est-à-dire que, surtout sous la Ve République, où le costume du président de la République a été quand même, il ne faut pas l'oublier, taillé par celui qui était quand même un monarque républicain, le général de Gaulle, qui était animé par toute une culture historique et un fond historique. Est-ce que ce type de technique de communication, de moyens de communication est véritablement adapté au statut du président de la République sous la Ve République ? C'est un véritable questionnement, un véritable sujet, parce que derrière la nécessité, en effet, d'être proche, il ne faut pas non plus, sous prétexte d'être proche, en venir à désacraliser la fonction présidentielle, qui est une fonction arbitrale, qui a quelque chose de sacré. Et ça, c'est une question, mais je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas responsable d'ailleurs de cette désacralisation, il n'est pas le seul. Je pense que la désacralisation de la fonction présidentielle sous la Ve République a commencé avec l'apparition d'une nouvelle génération de présidents de la République, c'est-à-dire notamment à partir de l'accès de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, puis ensuite de François Hollande. Alors, Georges Bataille disait que c'était l'angoisse qui supposait le désir de communication. Est-ce que vous avez cette impression qu'à chaque fois que les politiques communiquent, finalement, c'est que sous-jacent, il y a un problème à expliquer ou quelque chose à faire passer ? – Mais non, mais attendez, la politique, encore plus dans ce sens, j'allais dire, écrin démocratique, c'est la nécessité de convaincre. Et qui vous allez convaincre ? Vous allez convaincre les autres. Donc vous allez vous confronter à cette vieille question, qui est une question quasi philosophique, de l'altérité. Et d'ailleurs, la difficulté de la communication, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle en communication, puisque la communication, c'est, je veux dire, une expression quasi anthropologique de l'homme. Donc c'est en effet, à un moment donné, se heurter à des difficultés, se heurter à des obstacles, se heurter à des résistances. Et en effet, là où je suis d'accord avec vous, c'est que ce besoin irrépressible, voire inconsolable, parfois, de communication qui semble animer les responsables politiques, il est lié vraisemblablement à une anxiété, une inquiétude profonde sur leur capacité à se faire comprendre et à entretenir un lien profond avec ceux dont ils sont, in fine, les mandataires, c'est-à-dire les sociétaires de la société que sont les citoyens. La vérité, c'est que très souvent, et c'est vrai pour les hommes politiques, mais c'est pas seulement vrai pour les hommes politiques, c'est vrai pour des tas de responsables, on considère que le problème fondamental est un problème de communication. La communication est essentielle à l'humanité, elle est essentielle à l'homme, elle est essentielle dans notre relation de tous les jours également, on se heurte tous à des difficultés de communication, mais très souvent, considérer que l'on va réparer une politique par une communication, que c'est la communication qui est inadaptée, qui explique par exemple l'incompréhension, me paraît être un biais, et une sorte de biais cognitif presque. Alors, une de vos activités principales, c'est également que vous êtes le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Alors, c'est une revue qui existe depuis 1894, donc ça fait quand même un paquet d'années. Ça fait 3ème République, 4ème République, 5ème République, et puis... Avec une interruption quand même entre 1940 et 1944. Qui n'existe pas, vous le savez bien. Je tiens à le préciser, parce que ça n'a pas été le cas de toutes les publications. Et alors, il y a énormément de présidents de la République qui sont des contributeurs de cette revue. Il y a eu Paul Doumeur, on peut citer François Mitterrand, je crois même que le général de Gaulle y a écrit une tribune. Le général de Gaulle a publié son premier papier. Alors, il n'était pas général, il était colonel. Le colonel de Gaulle publie son premier papier dans une revue civile, dans la revue politique et parlementaire. C'est le premier chapitre d'un livre qui publiera un an plus tard, donc en 1933, non c'est 1932 et c'est 1933, vers l'armée de métiers. Mais c'est très intéressant d'ailleurs sur la question qui nous réunit ce soir. De Gaulle est un homme de communication qui comprend très vite que pour à un moment donné porter des idées, il faut être capable de mettre en place des stratégies d'influence qui sont des stratégies d'influence qui permettront de pénétrer les cercles du pouvoir. Et s'il saisit la revue politique et parlementaire, parce que c'est une des grandes revues de la Troisième République. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce lien privilégié qu'il y a entre les parlementaires, les politiques, les élus et cette revue ? Comment ils y sont abonnés ? Est-ce que c'est votre lectorat ? C'est à eux que vous vous adressez quand vous écrivez ? Oui, on s'adresse évidemment aux politiques. C'est une très vieille revue qui a été fondée par des proches de Valdez-Crousseau qui avait été président du Conseil à plusieurs reprises sous la Troisième République. Le père de la loi de 1901 sur la libre association. Le père d'un certain nombre aussi de lois concernant les libertés syndicales à la fin du XIXe siècle. Et l'idée de cette revue à l'origine, c'est une revue qui a pour but à la fois de défendre la République au moment où la République est quand même particulièrement malmenée par des forces antirépublicaines à l'intérieur du régime. Donc il s'agit d'avoir une assise intellectuelle et de mener une bataille culturelle et une bataille intellectuelle. Mais c'est aussi une revue dont la finalité est de fournir aux décideurs des éléments d'éclairage intellectuel qui vont leur permettre de fonder rationnellement autant que faire se peut leur prise de décision et la production de la décision. Alors justement, les intellectuels, c'est un peu une particularité de votre revue. Beaucoup de grands intellectuels ténés contributeurs. Raymond Aron, Alain Touraine qui est décédé il y a peu. Anna Arendt. Anna Arendt. Aujourd'hui, qui sont ces grands intellectuels ? Alain Finkielkraut, Hélène Carrière-Dankos ? Qui sont ces intellectuels qui écrivent dans la... Pierre Manon a écrit à plusieurs reprises. Marcel Gaucher a écrit dans la revue politique et parlementaire récemment. Alain Suppiau a écrit dans la revue politique et parlementaire. Pierre-André Taguieff. Donc on a une palette d'intellectuels. Philippe Solers nous avait donné une interview pour la revue politique et parlementaire. Donc on a une palette, si vous voulez, Pierre Le Gendre récemment disparu et qui est une des grandes figures intellectuelles à mon sens de cette fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle n'a donné d'ailleurs son dernier... sa dernière publication a été pour la revue politique et parlementaire. Donc c'est une... Et pourquoi c'est aussi important ce rôle de l'intellectuel ? Parce que vous pensez que l'intellectuel n'éclaire pas assez le politique aujourd'hui ? Que la relation est un peu distante par rapport à avant ? Oui, je pense que si vous voulez l'intellectuel est vraisemblable aujourd'hui peut-être insuffisamment présent dans ce qui fait finalement le fondement de son métier. C'est-à-dire produire des idées avec le temps que laisse par exemple une revue à travers l'écrit au développement d'une argumentation. Et là on en revient à la question du rapport aux médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les intellectuels ne sont pas totalement absents du débat. ils écrivent des livres mais ils sont aussi extrêmement sollicités par les médias. C'est très bien aussi que les intellectuels soient dans les médias mais ils n'ont pas toujours le temps dans un monde qui est de plus en plus complexe et où tout s'accélère de pouvoir produire une argumentation qui soit une argumentation développée. Et la revue c'est la force des grandes revues de pouvoir disons offrir cette opportunité aux penseurs. Très bien. c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Merci Arnaud Benedetti d'en avoir été le co-animateur. Et puis je rappelle le titre de votre dernier ouvrage Comment sont morts les politiques pari aux éditions du CERF. Quant à moi je vous souhaite une excellente soirée un bon week-end et une bonne semaine. CERF. CERF. CERF.